Thomas, un jeune compagnon tailleur de pierre, rentre chez lui. Il porte fièrement sa canne de compagnon, ses couleurs et un baluchon. Il a voyagé longtemps sur le tour de France. Il a traversé des villes, des forêts dont les arbres touchaient le ciel, a admiré l'océan et vu des montagnes que personne n'avait encore escaladées. Lorsqu'il arrive chez lui, Thomas pose son lourd baluchon sur un banc. « Ah ! Quel bonheur de retrouver ma maison ! » Son papa l'accueille chaleureusement. « Tu as dû voir de magnifiques paysages et te faire beaucoup d'amis. Raconte-moi ton voyage, veux-tu ? » lui demanda son papa. « J'ai hâte d'entendre ton récit. » J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai appris à tailler la pierre et à construire des maisons. « J'ai visité la ville de Narbonne. Il y a des églises qui montent jusqu'au ciel là-bas. Tu as bien profité de ton voyage. Mais dis-moi, qu'as-tu vu d'autre à Narbonne ? » « J'ai vu le palais des archevêques. Il est immense avec ses pierres grises. Puis la cathédrale tout en dentelles de pierres. « Et la grenouille, Thomas ? As-tu vu la grenouille ? » « Non, je ne m'en souviens pas. Quelle grenouille, papa ? » « Cette pauvre grenouille qui a été transformée en pierre il y a bien longtemps. Elle se trouve à Narbonne dans l'église Saint-Paul. » Thomas, qui est très curieux, eut alors très envie de découvrir cette fameuse grenouille. Le voilà qui repart en voyage. Direction Narbonne. Arrivé sur un chemin de campagne, il voit le clocher de l'église Saint-Paul. « C'est un grand clocher. Je le vois dépasser de la vallée, » s'exclame Thomas. « J'y suis presque, » se dit-il. Et Thomas continue sa route. La porte de l'église est entre-ouverte. « Tu es là, petite grenouille ? » Thomas s'approche du bénitier. « J'ai marché longtemps pour te trouver, tu sais. Mais dans quelle pierre es-tu sculptée, petite grenouille ? » Pour la voir plus en détail, il essaye de décoller la grenouille du bénitier. À l'instant où Thomas tire dessus, des étincelles s'élevèrent au-dessus de lui. « Chut ! Waouh ! Quel spectacle ! » se dit Thomas. Juste à côté de lui, la grenouille se tient sur le bord du bénitier. « Tu m'as libérée ! Quel bonheur de pouvoir bondir et de parler ! Il y a longtemps que je suis bloquée ici. » « Bonjour, petite grenouille, je m'appelle Thomas. » « Oups ! Pardon, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Fripouille. Je te remercie car grâce à toi, je peux chanter à nouveau. » Fripouille se met à coasser. « Ouah ! Ouah ! » Sa voix est très forte. Elle résonne et monte si haut que les cloches de l'église se mettent à sonner en cœur. « Que t'est-il arrivé, petite grenouille ? » lui demande Thomas. « J'aimerais connaître ton histoire. » « Je vais te raconter comment tout a commencé. » « Ouah ! Ouah ! » lui répond Fripouille, la grenouille. Ma maison se trouve près de l'église Saint-Paul, dans la ville de Narbonne. Je vivais au milieu d'une petite mare qui n'abrit que des tétards. Sur mon énufar, j'aimais écouter les chants sortant de l'église. Je voulais tellement chanter, moi aussi. Mon rêve, c'était de devenir célèbre et de chanter dans les plus beaux cabarets. Un beau jour d'été, j'ai bondi jusqu'à la fenêtre de l'église. Je pensais que ma voix était aussi belle que leur musique. Je voulais leur prouver. J'ai donc poussé la chansonnette et coassé à tue-tête. « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! » Pour mieux me faire entendre, j'ai sauté dans l'église jusqu'au bénitier et continué mes vocalises. « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! » Tout à coup, le moine de l'église s'approcha de moi et me dit « Eh, petite grenouille, que fais-tu là ? T'as placé dans les temps et tes coassements me font mal aux oreilles. Saute dans ce filet, je vais t'aider à rentrer chez toi. » Moi, je ne voulais pas rentrer. Je lui ai tiré la langue et je lui ai répondu « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! » « Ouah ! Je veux rester ici pour toujours. » Et j'ai sauté dans le bénitier. Plouf ! Je ne savais pas que l'eau était magique et réalisait tous les vœux de ceux qui la touchent. Et lorsque j'ai sauté dans le bénitier, pshhh ! Des étincelles m'ont entourée. Mon vœu se réalisa. Seulement, pour rester dans l'église, je m'étais transformée en pierre. Je n'étais plus qu'un simple caillou et j'ai dû attendre bien longtemps avant que tu viennes rompre le charme. Fripouille bondit sur l'épaule de Thomas. « Voilà ! Tu connais mon histoire et je te remercie de m'avoir libérée. Je vais maintenant pouvoir continuer à chanter grâce à toi. J'aime t'entendre chanter, petite grenouille. J'aimerais t'entendre encore. Sais-tu que près de ma maison, il y a aussi une mare ? D'autres grenouilles aiment à y chanter comme toi. Si tu le veux, vous pourriez unir vos voix. Je vous écouterai chaque soir. » Fripouille s'imaginait déjà fredonnée en chœur avec les autres grenouilles. C'est ainsi que nos deux amis sont repartis ensemble sur les chemins de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada